Monsieur Mathias Gartéry, survenu hier mardi 19 novembre 2013, de suite des maladies, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad adresse ses condoléances les plus attristés. A son excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État Idriss Déby-Hitno, au Premier ministre-chef du gouvernement Joseph Jimrangar d'Atnadji, aux leaders religieux, aux fidèles chrétiens, à toute la population tchadienne et la famille disparue. A mission, en Autriche, pour une conférence sur les dialogues religieux, le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr. Fissain Hassan Abakar, suivait d'après l'évolution de la santé de l'archevêque jusqu'à son décès. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad réaffirme les efforts déployés par le défunt Mathias Gartéry en faveur de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde. Avec sa disparition, les chrétiens du Tchad, en partant toute la population de diverses religions, perdent en lui un de leurs leaders fidèles, reconnus par son amour à la patrie. Je retiens de Gartéry, d'abord c'est un grand frère pour moi, j'ai beaucoup bénéficié de ses expériences. Nos relations ont été des relations très fraternelles et amicales. Notre dialogue avec nos frères musulmans a été surtout un dialogue autour des valeurs de la paix, parce que ce n'était pas un dialogue théologique. Mais on était intéressés ensemble avec Gartéry sur ce qui peut être développé pour permettre à nos concitoyens de bien vivre en paix, et de vivre dans le respect mutuel. C'était là notre vision commune et j'ai retenu de vivre vraiment un homme très ouvert et travaillé selon les principes, mais qui navigue pas seulement à vue comme ça, mais qui a ses principes de travail. Avec sa disparition, ma prière, ce que Dieu suscite, encore quelqu'un de sa carure, qui va continuer avec ce que nous avons commencé, parce que je crois que tous ceux qui ont aimé Gartéry doivent aussi aimer sa vision, doivent aimer le message qu'il nous a laissé, celui de voir les Tchades vivre en paix et cohabiter pacifiquement. Je souhaite aussi pour mes frères catholiques que Gartéry soit pleuré dans la série, aussi dans l'unité, que l'Église catholique traverse ce moment d'épreuve dans le calme, dans la méditation, la prière, afin que l'épreuve, cette épreuve ne vienne pas déstabiliser l'unité de l'Église, mais au contraire, que les membres soient vraiment unis dans l'épreuve. Ça, c'est le souhait que je laisse à mes frères catholiques.